Voilà, si est-il fini. Présent sur le plateau des 12 coups de midi depuis août dernier, Stéphane a été éliminé, ce vendredi 20 janvier, lors de sa 153e participation. Il échoue ainsi, au classement des maîtres de midi, aux portes du top 3 composé de Paul L. Rarath, 153 participations, Eric, 199 participations, et Bruno, 252 participations. Il quitte l'émission avec une cagnotte de 568. 343 euros, 44 coups de maître à son actif et 5 étoiles mystérieuses découvertes. Le désormais ex-maître de midi s'est confié à nos confrères de pur média sur ce qu'il allait faire de ses gains. Avec ma femme, comme beaucoup de français, on a encore quelques crédits sur le dos, donc ça va nous servir à les rembourser. On va également faire des travaux dans notre maison qui en a bien besoin. Je vais rembourser le crédit de ma voiture, même si j'en ai gagné 5 neufs dans l'émission. Après, je vais me faire un peu plaisir mais je vais placer la majorité pour les études de mes enfants. S'y est-il le plus important pour moi? Je suis quelqu'un de modeste et je vais le rester, explique Stéphane à nos confrères. Les 12 coups de midi, comment Stéphane a-t-il été éliminé? Passé au rouge lors de l'épreuve du coup par coup, Stéphane a défié en duel Sarah. La jeune candidate a dû trouver la bonne réponse à la question suivante, selon un sondage intitulé le plus grand américain de tous les temps, qui arrive à la première position. Sarah avait le choix entre Walt Disney, Ronald Reagan, Mohamed Ali et Martin Luther King. Elle a opté pour l'ancien président américain et a ainsi trouvé la bonne réponse, éliminant au passage Stéphane qui n'a pu retenir ses larmes. Une élimination qui a fait très mal au maître de midi comme il l'explique à nos confrères de pur média, j'avais tellement mal au cœur après mon élimination que je suis parti le plus vite possible. Je suis presque parti comme un voleur tellement j'avais mal au ventre. Je m'en ne veux, j'aurais peut-être dû rester une heure de plus. J'aurais peut-être dû échanger avec Jean-Luc, ça restera l'un de mes grands regrets mais j'étais tellement mal d'avoir perdu comme ça que j'ai préféré m'en aller. Condamné pour détention de photos à caractère pédopornographique, Christian Quesada ne figure plus dans le classement officiel des douze coups de midi malgré ses 193 participations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501